Musique Cap à l'extrême est de notre département aujourd'hui, direction Provenchère et Colroy, une commune de 1500 habitants qui regroupe depuis janvier 2016 deux villages, celui de Provenchère-sur-Fave et de Colroy-la-Grande. Rencontre avec le nouveau maire en place depuis le 25 mai dernier, Steve Brunet, passage également par les jardins de Galilée. Et enfin, nous terminons du côté de la ferme du Canard-Argenté. Messieurs, bonjour. Bonjour. On est dans l'école de Colroy, de la commune de Provenchère et Colroy. Alors dites-nous un petit peu le sujet délicat en ce moment à traiter, comment ça se passe ? C'est très difficile parce que c'est un dossier qui vient de nous tomber dessus. On vient d'arriver, donc il y a tout un historique qu'on ne connaît pas. Et puis en plus, on a un manque de personnel et on a un effectif qui voudrait rentrer à peu près de 55 élèves sur cette classe. Donc ça fait qu'il faut qu'on mette pas mal de personnel en place sans compter les moyens matériels sur l'école pour le balisage, le nombre de tables dans les classes. Ce jour, c'est difficile ? Oui. Vous envisagez, pour l'instant, c'est vraiment le calme-plan ? On ne sait pas du tout si l'école va pouvoir reprendre ? On va faire une réunion encore avec la directrice et avec l'inspecteur d'académie pour voir comment on peut faire reprendre les écoles. Est-ce qu'on les fait reprendre tous, les 7 classes en même temps ou pas ? La tendance, on verra avec discussion avec la directrice d'école ce soir ou demain soir. Alors plus largement, à Provenchère et Colroy, ça va chez vous ? Oui, ça va tout le temps. Le conseil municipal s'est installé le 25 mai dernier. Après une période un peu difficile, une période de transition délicate, comment vous l'avez vécu cette période ? Pendant la transition, entre l'élection du premier tour et l'élection du maire, très compliqué. On n'arrivait pas à avoir de conversation avec le maire sortant. Et depuis l'élection du nouveau maire, je ne l'ai pas encore vu. Et il ne nous a même pas fait la remise officielle des clés et autres suite au conseil de mise en place. Et pas de contact. C'est une mise en place ? Ce n'est pas celle que vous imaginez en vous présentant, j'imagine ? Alors, quels vont être les premiers gros dossiers à part l'école ? À part l'école ? Le plus gros dossier, je pense, c'est de redynamiser le centre-bourg de Colroy en essayant de lancer un projet pour faire venir un commerçant de proximité pour qu'on ait encore de la vie. Une équipe jeune, une équipe dynamique, c'est ce que vous vouliez pour redynamiser un petit peu le centre-bourg ? Avec plein de projets et une équipe de confiance aussi. Comme je travaille, je vais pouvoir m'appuyer sur eux pleinement pour qu'on puisse arriver à faire toutes nos tâches. Vous serez un maire à mi-temps, on peut dire ça comme ça, mais avec la capacité de déléguer, c'est aussi important. Tout à fait. Moi, je ne vois pas ça autrement. On est plus fort si on est tous ensemble en train de travailler pour un même objectif, c'est-à-dire refaire vivre nos villages, redynamiser comme il faut nos communes. Merci, messieurs. C'est en février 2018 que les Jardins de Galilée ont vu le jour. Cette association d'insertion professionnelle a pour principale activité la production et la vente de légumes bio on en parle avec le responsable des cultures. Bonjour, monsieur Lecomte. Bonjour, bienvenue au Jardin de Galilée. Merci. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on fait ce matin au Jardin de Galilée ? À ce moment, on est en train de faire les activités de désherbage manuel, puisqu'on est en bio, donc aucun produit. C'est une tâche qu'on fait deux ou trois fois par an. Une fois que les carottes sont levées, il n'y a plus de souci, il n'y a plus de mauvais herbe qui vient. Donc c'est un travail qui est effectué par des personnes qui sont en insertion professionnelle, c'est la spécificité des Jardins de Galilée ? Tout à fait. Le but, c'est notre premier métier, c'est l'insertion, de remettre les gens vers l'emploi. Donc pour ça, on a une actrice socio-pro qui s'occupe d'eux, de l'immersion en entreprise, pour découvrir des nouveaux métiers en formation, ce qui consiste peut-être à découvrir de nouveaux métiers qui ne croyaient pas exister, et se découvrent en même temps. Alors c'est un 24 mois renouvelable ? On fera de 4 mois, renouvelable jusqu'à 24 mois. Après, le but de l'opération, ce n'est pas qu'ils restent 24 mois chez nous. On n'en fait pas des maraîchers ? Tout à fait. Le but, c'est vraiment de les insérer ? Ça, c'est notre activité ici de maraîchage, mais vraiment le but professionnel, c'est qu'ils aient sur leur activité qui leur plaise et qu'ils découvrent d'autres métiers qu'ils ne connaissaient pas en fin de compte. Et là, ça fonctionne en fin de compte. Et est-ce qu'on les sent investis, motivés ? Regardez autour de vous, je pense que tout le résultat, ce n'est pas notre travail à nous, c'est leur travail. On est une équipe et tout est bien entretenu, tout est propre. Le public dit que c'est fabuleux ce qu'on fait. Ce qu'ils font, en fin de compte, vous voyez, ce n'est pas tout le monde. L'insertion, c'est un grand mot, mais quand on revoit ce qu'ils font, c'est un travail qui est physique et qui est pénible. Mais c'est fait, c'est propre, c'est dans les règles de l'art. Alors, c'est tous les produits que vous produisez ici, donc tous les légumes sont vendus. Donc, je vous propose qu'on aille dans votre local de vente directe et on en reparle là-bas. Ok, ça marche. Jean-Marc, nous sommes ici devant le local de vente. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme légumes en ce moment à venir acheter au Jardin Galilée ? Donc, tous les jours, on met la dispo sur le tableau, à la vente. Ce qu'on est disponible et ce qu'on récolte, bien sûr, parce que les volumes, des fois, au milieu de matinée, on n'a plus, puisque tout part bien. Et en fin de compte, les gens choisissent le légume qu'ils veulent, le volume qu'ils veulent. Ce n'est pas du panier, donc les gens, on ne les force pas à acheter du volume consécutif en panier. Ils choisissent ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils vont consommer. Et ça représente combien de tonnes de légumes par an qui sont produits ici ? Cette année, on va essayer, je dis bien à 70 à 80 tonnes de légumes. Sur combien d'hectares ? Nous avons 4 hectares de plein champ et puis nous avons 4500 m de couvert, donc ce qui est assez raisonnable. Vous vendez à la fois aux particuliers, on disait, pas par un système de panier, mais plutôt en libre-service, on va dire. Et vous vendez aussi aux collectivités, donc vous travaillez avec des cantines, des restaurants. Comment ça fonctionne ? On travaille avec les restaurants locaux du coin qui veulent bien nous faire travailler, donc je les remercie bien. Et en fin de compte, on travaille aussi pour le collège de Provenchère, qui est un acteur aussi, puisqu'il fait partie de la commune. Et puis faire manger du billet aux élèves, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. On travaille sur des lycées et collèges de l'Alsace aussi, Sainte-Marie-aux-Mines. Donc pareil, ce qui est un très beau client. Et puis le particulier, donc là, en fin de compte, ces derniers mois, vu le Covid, on a changé notre fusil d'épaule. Il a fallu trouver des nouveaux clients, donc on a monté un compte Facebook pour divulguer ce qu'on faisait. Donc on s'est aperçu que beaucoup de gens ne nous connaissaient pas. Pourtant pas loin, mais ils ne nous connaissaient pas. Donc vu le compte Facebook, ils sont venus, ils ont testé. Et pour l'instant, on a beaucoup, beaucoup de clientèle. Le légume part, on n'a pas de gâchis. C'est le but. Et est-ce que vous pensez que l'effet confinement sera positif ici au Jardin de Gélilé ? Est-ce qu'on sent une envie de retour au local peut-être ? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui resteront chez nous. Peut-être pas les 100%, mais une bonne partie, ceux qui veulent manger du bon et du bio, parce qu'on a quand même réputé pour la qualité du produit, le goût. Les gens redécouvrent les saveurs en fin de compte, en mangeant du bio. Parce que nous, on ne met rien du tout. On ne traite pas, on fait vraiment du naturel. La preuve que ça produit, puisqu'on sort beaucoup, beaucoup de légumes. Et une autre activité que vous avez développée il y a quelques mois maintenant, plutôt du côté du terrassement, une envie de s'étendre aussi dans l'activité qu'on propose. C'est beaucoup de la création paysagère. En fin de compte, nous allons faire terrasse, pavé, bordure, aménagement extérieur avec pelleteuse, petite pelle, mais on arrive à faire du bon travail. Et puis des frichements de parcelles, des broussaillages, taille de haie. Et ils voient autre chose, ils ne restent pas tout le temps dans les serres à cultiver des légumes. Donc on panache les équipes, tout le monde sort un petit peu, ça les fait changer de site. Et c'est pas mal, ça. Et on reste aussi avec de l'insertion professionnelle. Tout à fait. Ça reste l'objectif premier des jardins de Galilée. Exactement, de s'apprendre à cette activité, on fait une compte. Jean-Marc, merci de nous avoir accueillis au jardin de Galilée. C'est nous, merci, revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Nous, on part tout de suite à la ferme du canard argenté rencontrer Denis Chal. A tout de suite. C'est à l'extérieur du village, sur la route de Salles, que nous nous rendons pour découvrir Denis et Babette Chal, spécialisés dans la production de canards gras depuis 1994. Un secteur d'activité parfois décrié, il nous ouvre les portes de leur exploitation. Bonjour Denis Chal. Bonjour Livia. Vous allez bien ? Oui, et vous ? Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Là, je suis en train de découper un canard, comme on est à la ferme du canard argenté. C'est votre spécialité ? Tout à fait. Alors vous élevez combien de canards tous les ans ? Alors on élève entre 1200 et 1500 canards par an. Et on fait du gavage de canards avec transformation à la ferme. Alors du gavage, comment ça se passe ? Donc le gavage, c'est deux fois par jour, matin et soir. Et les 100 canards, ils mangent une tonne de sang de maïs en 15 jours. Et après, donc les produits sont transformés ici ? Transformés ici, donc abattage, découpe et après transformation. Je vous propose de vous laisser terminer la découpe du canard et on se retrouve en boutique ? D'accord. Et bien on fait ça, à tout de suite. Denis, nous sommes dans votre boutique maintenant. Alors on a vu, vous avez tout à l'heure découpé le canard, ensuite il est transformé. Alors quels sont les produits qu'on peut trouver dans votre boutique ? Voilà, donc nos produits sont ici. Donc il y a des rillettes de canard, du pâté fermier, de la terrine au mirabel, au poivre vert, au foie gras et de la mousse. Et également tout ce qui est en vitrine, donc les pâtés en croûte, du foie gras, des saucissons secs qu'on fabrique aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Le confit et des petites saucisses à guillemets. Donc plein de petits produits, donc tout se vend ici. Vous avez aussi une vente qui se fait ailleurs, dans un autre magasin peut-être ? Oui, tout à fait. Donc on vend nos produits également au CD des Montagnes. Donc c'est à Achimette, dans le 68, près de Colmar. Et là-bas, on est à 17 producteurs. Voilà, c'est un regroupement de producteurs finalement pour pouvoir vendre. Ça se fait de plus en plus, ça permet de se regrouper, d'avoir plus d'impact ? Tout à fait, ça se permet de nous regrouper. Et surtout, comme aujourd'hui, vous voyez, nous on est ici, là-bas les produits se vendent quand même. Et vous aussi, ici aussi, on peut trouver d'autres produits. C'est un donnant-donnant finalement. Exactement, donc ici, il y a également viticulteurs du Barin, de Halbey. Ensuite, il y a du miel des Vosges, de Senone. Ensuite, il y a des confitures alsaciennes aussi, du Buet. Alors, vous avez aussi voulu développer votre attractivité touristique, il y a quelques années, en mettant en place des chambres d'hôtes et une table d'hôtes. Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a vraiment un attrait important ? Ah oui, je trouve que les gens, ils vont de plus en plus faire ce genre de choses. Donc, on a effectivement, en 2010, on a construit la maison d'hôtes, d'ailleurs là où on est actuellement. Donc, il y a cinq chambres, dont une personne à mobilité réduite. Et ensuite, on a également la table d'hôtes. Donc, c'est ma femme, Babette, qui cuisine et moi, je sers. C'est une affaire de famille, finalement. De famille, tout à fait. Alors, avec les dernières annonces du gouvernement, vous pouvez donc à nouveau ouvrir votre établissement. Est-ce qu'il y a déjà des réservations ? Comment s'annonce la saison pour vous ? On en a eu des réservations, mais malheureusement, comme les frontières iront ouvrir qu'après le 22, on a eu des désistements. Parce que comme ici, on est limitrophe avec l'Allemagne, on est à une bonne heure de l'Allemagne. Donc, forcément, ils ne viendront pas. Après, j'espère qu'après le 22, ça va aller un peu mieux et qu'on retrouve nos clients habituels. Parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de clients habituels, des Allemands et des Belges aussi. La Belgique n'est pas loin non plus. Donc, la saison pourrait être sauvée, selon vous ? On espère la sauver. Denis, merci de nous avoir accueillis chez vous, à la Ferme du Canard Argenté. Merci à vous d'être venu et je vous invite quand même à déguster un peu nos produits. Ah, c'est gentil. Eh bien, allons-y alors, je vous suis. Très bien. Nous, on va déguster. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission Ça va chez vous. À bientôt. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans une vidéo ?